bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose un gâteau super facile à faire donc c'est un cake un gâteau éponge ou mouskoutchou comme on l'appelle en algérie la recette est vraiment très facile à réaliser donc dans un premier saladier je vais tamiser trois tasses de farine blanche donc j'ai pris de la farine tout usage trois tasses ma tasse mesure 250 millilitres vous pouvez prendre un verre à eau de cuisine ça fera exactement la même mesure je rajoute aussi deux sachets de levure chimique ou l'équivalent de deux cuillères à soupe de levure chimique une fois mes ingrédients secs tamisés je les mets de côté je prends un deuxième saladier un grand saladier de préférence pour que vous puissiez faire votre mélange à l'aise donc j'ai cassé six oeufs dans le saladier j'ai rajouté une tasse de sucre cristallisé une cuillère à soupe environ de vanille le zeste d'un citron et je vais tout mélanger tout battre à l'aide d'un batteur électrique le mélange va doubler de volume et va blanchir donc tout en mélangeant je vais rajouter le restant de mes ingrédients liquide je rajoute donc un verre de lait un verre complet un verre pas tout à fait rempli d'huile végétale donc un verre rempli aux trois quarts donc j'utilise des verres de 250 millilitres pour toute ma préparation donc c'est le même verre la même mesure avec laquelle j'ai mesuré ma farine au début c'est ça qui va me servir pour le restant des ingrédients une cuillère à soupe de vinaigre blanc qui va agir comme améliorant le citron dont j'ai pris le zeste plus tôt je l'ai pressé donc je rajoute le jus d'un citron une fois mon mélange bien blanchi je commence à rajouter les ingrédients secs donc les trois tasses de farine que j'avais pré-tamisé et la levure chimique qui est déjà donc incorporée dans la farine je mélange avec avec un fouet une cuillère ce que vous avez il est important de ne pas trop mélanger le la préparation à gâteau trop mélanger la farine le fera durcir donc ma préparation à gâteau est prête je passe au moule lui même donc j'ai pris un moule à charnière donc un moule avec une petite cheminée au milieu vous pouvez prendre un moule à manquer un pyrex rectangulaire donc le choix du moule importe peu donc bien beurrer le moule avec du beurre ou de l'huile végétale et vous saupoudrez aussi de farine et vous vous assurez qu'il y a de la farine partout très important de préparer le moule pour que le gâteau ne colle pas à la fin je verse la préparation à gâteau dans le moule beurré et j'égalise la surface donc avant de le mettre au four côté cuisson ce gâteau prendra au moins 45 minutes pour cuire donc à four votre four mettez le à 300 degrés fahrenheit ou 180 celsius j'ai utilisé un four mon four est ventilé donc allumé allumé donc en fonction convection pendant que votre gâteau cuit donc c'est important de nettoyer votre votre batteur avant de le ranger les petits électros se conservent très très bien si on en prend soin ça fait à peu près 40 minutes que mon gâteau cuit je vais vérifier la cuisson donc je vais prendre un couteau un cure-dent un objet pointu et je le plante dans la partie la plus haute de mon gâteau il faut qu'il ressorte complètement sec si le couteau ressort complètement sec ça veut dire que le gâteau est cuit donc une fois cuit et bien doré je sors mon gâteau du four et je le démoule une fois votre gâteau démoulé et refroidi vous pouvez le servir nature ou le décorer avec de la confiture de votre choix et l'ingrédient de votre choix aussi ça aurait pu être de la noix de coco des amandes effilées des amandes concassées ici je me suis arrêté à la confiture d'Avrico qui lui donne un joli aspect brillant je découpe un morceau pour vous montrer la texture à l'intérieur donc le gâteau est moelleux et parfumé à souhait vous pouvez aussi varier les saveurs en utilisant par exemple du zeste d'orange au lieu du citron voilà je vous dis à une prochaine recette portez vous bien au revoir merci